Dans ce journal, l'actualité reste dominée par les élections des gouverneurs dans les 14 provinces concernées en République démocratique du Congo qui ont bel et bien eu lieu aujourd'hui. Déjà, les tendances sont connues dans certaines provinces. Les noms de gouverneurs élus sont connus, mais nous attendons la proclamation officielle des résultats par la CENI, et entendez la Commission électorale nationale indépendante qui sera publiée sur nos antennes et nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. En images, la sûreté et la sécurité de maître mot dans l'aviation civile. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, tient à désenclaver la RDC en facilitant les transports aériens et c'est l'essence qu'il faut donner à l'audience qui l'a accordée au directeur général des Congo Airways. Regardez. De la montée en puissance des Congo Airways pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République de Mouradie du Congo, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu ce jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation, Pascal Kassongo, qu'accompagnait son directeur des opérations, le commandant Jules Mangala. Le DG de Congo Airways s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du chef de l'État dans les grands projets de son entreprise. Votre compagnie nationale est là pour rester et va faire de grandes choses. Nous venons de voir la haute hiérarchie qui nous a réconfortés et nous sortons très rassurés et confiants que nous allons faire de grandes choses. La mission de Congo Airways est de désenclaver la République démocratique du Congo. Donc nous avons une mission domestique, c'est-à-dire que toute personne, et ça c'est le souci du chef de l'État, c'est que les gens puissent voyager dans des conditions de sécurité, ce que Congo Airways assure, puisqu'il est certifié IOSA, membre de l'IATA depuis cinq années. Comme vous le savez, l'IATA, cette association internationale, ne distribue pas gratuitement une certification IOSA. Et nous allons assurer ces vols en RDC. Nous avons toujours eu quatre avions, c'est-à-dire qu'il y a deux avions qui étaient en maintenance, et je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a le deuxième avion qui est revenu du Maroc. Nous avons un troisième qui arrive incessamment sous peu, et nous allons augmenter en puissance selon les recommandations du chef de l'État. Congo Airways est toujours en partenariat avec Kenya Airways, un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo, des formations et des accords commerciaux, a rassuré l'EDG Pascal Kassongo. Un conflit avait dégénéré dans la chefferie de Calico. Nous sommes là, en territoire Daru, dans la province de Litori, causant morts d'hommes, incendies des maisons et des déplacés. Le gouverneur militaire de Litori vient d'apporter une assistance à cette population en détresse, nous dit Junior Selemani. Sur le problème sécuritaire à Litori, le gouverneur militaire la porte dans tous les coins et récoins. De la province, à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, le lieutenant général Bouyan Kachomadjouni s'est rendu ce mercredi, dans la chefferie de Calico. Notamment à Mado, Laïbo, Aouba et au village Nzinsi, Nyanzaka, où six personnes ont été tuées et dénombré des dégâts matériels enregistrés. Suite à un conflit de terre, en toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer. De sa sécurité, de quoi réjouir le choc de chefferie de Calico ? En tout cas, je félicite la décette du gouverneur jusqu'à sur les liens des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Calico. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4 000 habitants de Nzinsi, Nyanzaka, ayant trouvé refuge à Poupou. Question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y a 4 qui sont incendies. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouvernement militaire, avant de réaffirmer sa volonté armée, dans ces conflits de limites, nous allons intervenir à 3 niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ceux que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. L'assistance de Nairobi, initiée par la communauté des États d'Afrique de l'Est, demande l'adhésion de tous devant le corps diplomatique à poste à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a lancé un appel en faveur de ce processus. Reportage d'Aurice Mozotamboué et Henri Amoury. L'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est offre des nouvelles perspectives de paix durable. C'est l'essence du processus lancé à Nairobi, au Kenya, qui procède de la volonté des pays membres de cette communauté. La communication de ce jour du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala, au corps diplomatique, accrédité à Kinshasa, est un appel à la mobilisation en faveur de ce processus. A l'issue de leur deuxième conclave du 21 avril, les cinq chefs d'État, à savoir le président Mousséveni de l'Ouganda, le président Kagame du Rwanda, le président Daishinié du Burundi, le président Tissikini de la RBC, autour du président Uhuru, ont convenu, en conformité avec les articles 5, 6 et 24 du traité de la communauté de l'Afrique de l'Est, ils ont convenu donc d'un plan de résolution de la crise sécuritaire à l'Est de la RBC et dans la région. Reposant sur deux volets politiques, sous le leadership du président Uhuru Kenyatta et militaire sous le leadership du président Félix Antoine Tissikini de Thilombo, le processus est ouvert à tous les enfants égarés de la République. Pour le président Tissikini, à tendre la main aux groupes armés locaux, notamment par des consultations sur la paix et la sécurité dans les provinces de l'Iturie, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Ceux de ces groupes armés qui n'auront pas saisi cette méthode seront combattus comme forces légatives. Le volet politique est conduit sous le leadership du président Uhuru Kenyatta. À ce stade a fait remarquer le vice-premier ministre Christophe Lutunulapalapé-Napala. Il faut s'allier l'implication de la MONISCO dont l'appui logistique au processus de Nairobi était très remarquable. Le projet de loi de l'accord cadre pour la protection des investissements en RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique figurent parmi les cinq projets de loi examinés et votés au Sénat. Sachez également que hier, le Sénat a adopté pour la unième fois la prorogation de l'état du siège dans les provinces de l'Iturie et du Nord Kivu. On fait le point avec Sandra Niangui. C'est un véritable marathon au Sénat. Les élus des élus ont examiné et voté cinq projets de loi à caractère économique et social. C'était au cours d'une plénière présidée mardi dernier par le speaker du Sénat, Modesto Bahati Loukwebou. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a présenté et défendu ces projets de loi déjà votés par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de projets de loi de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la RDC et les fonds africains de développement. Projet de l'accord de crédit entre la RDC et l'Association internationale de développement pour ne citer que ceci. Des questions ont été posées aux représentants du gouvernement pour apporter l'éclaircissement sur le choix des provinces concernées par ce financement, les critères de sélection de territoire bénéficiaire et les mesures prises pour éviter le détournement. Question auxquelles l'argentier de la RDC a répondu. Séance ténante. Nos priorités nationales, c'est développer le pays, mais c'est aussi réduire la pauvreté, c'est aussi réduire les conflits, apporter plus de sécurité, plus de paix. Et ces éléments-là, pauvreté, conflit, nous guident dans l'orientation des projets. C'est comme ça que vous avez vu que pendant des décennies, l'immense majorité des financements allaient à l'est du pays. Et entre-temps, il y a d'autres parties du pays, comme le centre et l'ouest, qui se sont considérablement appauvris. Et aujourd'hui, cette zone est devenue un problème. Il y a eu un peu d'insécurité avec Amoui dans sa cour. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds ont un intérêt particulier sur la zone centre et la zone ouest, en disant qu'il faut absolument réduire la pauvreté dans ces parties-là, sinon on risque encore d'entraîner des conflits. Si pour ces projets de loi, certains financeront la réhabilitation de la voie urbaine dans la capitale et la lutte contre le Covid-19, d'autres permettront de développer les provinces et les territoires déjà sélectionnés afin de booster le développement local, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Sur son neuf sénateurs qui composent le Sénat, 4h26 ont pris par au vote et tous ont voté pour ces accords de financement. Je le disais également en titre que les élections de gouverneurs dans les 14 provinces concernées ont bel et bien eu lieu, mais bien avant la sécurisation de ces élections par la police nationale congolaise, il en a été question lors de la rencontre que le président de la CENI, Déni Kadima Kazadi, a eue avec le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli. Reportage Tétis Samba et Hervé Poudy. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a associé la police nationale congolaise sur les modalités pratiques de sécurisation de ces structants. Ce mercredi 4 mai, Déni Kadima Kazadi, on a parlé avec le commissaire général de la PNC, le général Dieudonné Amouli. Il était tout à fait normal au fil des élections qui s'annoncent d'ici deux jours, qu'on se voit et qu'on échange là-dessus, qu'on parle, puisque la police doit jouer un rôle capital dans ces élections, dans toutes ces provinces qui sont concernées. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la police doit sécuriser ces élections qui se passent dans les camps, sans décidant, doit sécuriser et les candidats, et les électeurs, et l'hémicycle là où les élections doivent se passer. Donc on devrait absolument échanger avec les prêts de la CENI. Pour le commissaire général de la PNC, la police doit sécuriser les candidats et les électeurs, ainsi que les hémicycles où s'étiendront les disruptants. Les échanges ont eu lieu en présence du secrétaire exécutif national de la CENI, Totomabit-Totokani, et son adjointe, Mme Marie-Josée Kepinga. L'OIF et le gouvernement de la RDC viennent de signer un avenant au cahier de charge en rapport avec le changement du calendrier pour la tenue du 9e jeu de la francophonie. La RDC a été représentée par le ministre de la Coopération Intégration Régionale. Reportage Rodé Ponda. Signature de l'avenant au cahier de charge du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. Le ministre de la Coopération et Intégration Régionale, Didier Mazengam, est l'administrateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. Je crois mon petit deuxième personnalité de l'OIF, arrivé à Kinshasa depuis le 3 mai dernier. Ce protocole d'accord tient compte des prévisions en respectant la prolongation pour bien organiser cette fête culturelle et sportive. Suivant la recommandation du conseil permanent de l'OIF, le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isdo Kwanjian, et la directrice du comité international du jeu de la francophonie, Zeyinam, présente dans la capitale depuis le 28 avril, étaient de la partie. Cette signature confirme l'engagement de la RDC pour la tenue de ces jeux. Avec l'engagement de son excellence, monsieur le président, le chef de l'État, sur sa vision d'organiser ce 9e jeu, nous nous sommes engagés que le 9e jeu soit organisé en 2023. Mais du fait qu'il y a le cahier de charges qui a été signé pour l'organisation de ce jeu et qu'il y a eu changement de date, l'administrateur est obligé de se déplacer pour Kinshasa. Cela justifie la signature qu'on vient de s'engager. L'OIF reste toujours disposé d'appuyer le comité national du jeu. A souligner, je ferai mon petit administrateur de l'OIF. L'OIF est là et continuera à appuyer le comité national du jeu de la francophonie avec notre expérience, la mise à disposition d'expertise et le partage d'expériences pour la bonne organisation d'événements sportifs et culturels de grande envergure. Isdor Kwanjam s'est dit confiant de la réussite de ces jeux avec les infrastructures en construction. Et parlons justice avec la libération des quelques prisonniers détenus pour de faits benins à la prison de Kamina rendu possible lors de la visite du président national de la commission nationale de droits de l'homme en séjour dans cette partie du pays. Regardez. Au lancement officiel de la journée africaine de la détention, le président national des droits de l'homme, Mwambamou Chikonke Mwamous, a pris langue avec le procureur général près la cour d'appel du Olomami voient les faisabilités sur la détention de quelques prisonniers réprochés de faits benins après le parquet de Kamina. Le numéro 1 de la commission des droits de l'homme s'est dirigé à la prison centrale de Kamina lancé officiellement la dite journée. Cinq détenus réprochés pour les fins benins se sont vus libérés de cette maison carcérale. Soyez modèle, discipliné dans la société, conclut Mwambamou Chikonke. C'est pour dire à la population qu'on doit respecter l'État. Respecter l'État, c'est respecter les lois du pays, les règlements du pays. Parce qu'en cas de violation des lois, lorsqu'on ne sait plus se respecter, ta place est en prison. C'est pour cette raison d'une façon symbolique par rapport à mon passage. Nous avons posé avec le parquet général et le parquet de la République pour voir quels sont les cas bénins qui entrent dans les faits civils pour que ces gens-là ne puissent pas trouver place à la prison. On engorge la prison et qu'on reste avec même dix personnes. L'État ne va nourrir que dix personnes. Au lieu de nourrir 100 ou 200, ce n'est pas normal. Parce que ça devient des dépenses lourdes pour l'État. À même occasion, les bénéficiaires de cette sortie ont placé un mot. Merci et j'ai remercié notre gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les membres de la Commission du droit et de l'homme. Et puis, cette question, que faire pour rendre nos avenues et rues propres dans la capitale et surtout sur toute l'étendue du territoire national fort ? Malheureusement, les constats sur le terrain font état des rues et des avenues sales qui dégagent des odeurs nauséabondes alors que les chefs de rues et avenues sont censés faire le suivi de l'assainissement. Tentatif de réponse dans ce dossier signé Jacques Mégi. Le but du projet Kinbo-Péto, unissé par le gouverneur de Kinshasa, l'assainissement de la ville de Kinshasa est une pratique ignorée si pas négligée par la plupart des habitants de certaines rues et avenues de la capitale congolaise. Les immondices et les eaux sales de pluie sont visibles devant le parcelle et on se demande que font le chef de rue et des avenues où sont passés ses responsables des arteurs. Je ne les connais pas puisqu'ils ne sont pas faits par son travail. En tout cas, ils ne sont pas connus. Chef de rue, il n'a vu comment on a été. Et s'ils existaient, on allait les voir. Comme ils sont invisibles, nous supposons qu'ils n'existaient pas. Les chefs de rue et des avenues reconnaissent leurs rôles et compétences en matière d'assainissement. Cependant, ils rencontrent plusieurs difficultés sur les terrains. L'arrêté 088 du gouverneur de province du 10 mai 2011 portant mesure collective d'assainissement de la ville de Kinshasa. Ça nous donne l'autorisation de demander aux occupants de faire l'assainissement autour des milliers qu'ils habitent. On est fatigué parce qu'il n'y a pas d'outils de travail. On fait le mieux par nos propres argents. On n'est pas payé. On fait le travail à bénévolat. Le travail n'est pas facile parce que les gens considèrent que les chefs de rue sont des gens ramassés. La population doit croire que nous sommes là pour assainir le quartier, le millier, l'environnement. Ils doivent nous respecter. L'honorable député Placide Tchisumpa-Tchakatumba propose quelques pistes de solution. Si l'autorité ébienne de Kinshasa voudrait que la ville de Kinshasa soit propre et que la ville de Kinshasa soit réellement administrée, il faudrait valoriser les chefs de rue. Ça doit être des fonctionnaires matriculés, payés par l'État congolais. Et lorsque quelqu'un est matriculé, payé comme fonctionnaire, son rôle c'est de surveiller les habitants et faciliter même le recensement. Comme il y a les services de population au niveau de la commune, de même aussi dans chaque bureau du quartier, il faudrait le service de la population. Et les chefs de rue doivent avoir une réunion chaque fois ou chaque jour ou chaque jour avec les chefs de quartier pour transmettre le rapport au chef de quartier de la situation de chaque rue. Sur le plan sanitaire, hygiénique et sécurité aussi, également aussi sur le prolongement de l'autorité de l'État dans la rue. Mais lorsque le chef de rue est là, payé comme agent de l'État, il a le rôle à jouer, à faire imposer l'autorité de l'ordre dans la rue et faire exécuter les ordres du gouverneur dans la rue ou les chefs. Pour une application stricte de mesures prises par les gouvernants sur la salle de liberté publique, un projet de l'organique portant statut, organisation et fonctionnement de chefs de rue avait été déposé au bureau de l'Assemblée nationale en 2019. L'objectif poursuivi était de conférer aux chefs de rue les pouvoirs de contrôler les gouvernés et de dénoncer de comportements civiques. Importante cérémonie de remise de brevets au personnel policier féminin de la PNC. Une dizaine viennent de suivre une formation sur l'administration et aussi des exercices au tir avec l'arme AK-47. C'est le commissaire général de la PNC qui a présidé cette cérémonie. Reportage Blaise Bococ-Cessanda. Brève cérémonie mais pleine de signification quand on sait que la formation occupe une place de choix aux réformes qui s'opèrent actuellement à la police nationale congolaise. La dernière formation concerne le personnel policier féminin, renforcement de capacités sollicitées et obtenues auprès du commissaire général et de la PNC, le général Amoury. Quinze jours ont suffi pour cette remise à niveau comme l'a souligné le directeur général des écoles de formation policière, le général Célestin Kanyama. Première étape, le personnel policier féminin a appris l'ordre serré, l'armement de tir et l'organisation administrative de la PNC, ce avant d'aller à Kassangoulou pour les exercices de tir au physique AK-47. Le général Ilunga Allen Muenze, dont la promotion porte son nom, a salué les efforts fournis par les autorités policières afin d'assurer cette formation qui, pour cet officier supérieur féminin, doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Un motif de fierté pour le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amoury, qui a procédé à la remise de brevets aux participants. Édifié et content d'être le géniteur de cette formation au bénéfice du personnel policier féminin. Depuis son arrivée à la tête de la PNC, le général Amoury a félicité et encouragé les lauréates pour s'être mobilisés et disponibilisés à apprendre. Apprendre l'organisation, apprendre l'armement tir, apprendre l'ordre serré, apprendre de nouveau les exercices de tir au travers de ce genre de formation qui doit se pérenniser pour une police entièrement au service de la nation. Car la sécurité des personnes et de leurs biens, en tout temps et en toutes circonstances, en dépend. Ce défilé a démontré que le personnel policier féminin mérite respect et considération, au même titre que ses collègues d'armes masculines, tous appelés à veiller à la sécurité de la population congolaise. Dans la province du Okatanga, où les travaux du colloque international sur la violence à Lubumbashi s'est clôturés. Sur une note de satisfaction, plusieurs personnalités du monde scientifique ont pris part à ces échanges. Regardez. Le colloque portant sur violence, identité et construction de la nation s'est éteint ce dimanche promenu 2022. Plus de 80 communications et 6 pannels d'experts venus de 4 coins du monde ont réfléchi sur des questions liées au thème général. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, l'OFNB Benkeia, a remercié le recteur et son comité de gestion pour l'organisation et les réflexions de qualité. Monsieur le recteur, très cher professeur Kishiba, à vous, au comité de gestion, au comité d'organisation, nous vous adressons nos meilleurs sentiments de satisfaction, nos encouragements de continuation et le soutien de la tutelle pour les prochaines réalisations. Clôturant les assises, le recteur de l'ONU, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a souhaité que la RTC, composée de plusieurs ethnies, devienne une nation arc-en-ciel. Ce n'est pas l'étroitesse de ce temps qui compte, c'est l'intensité de ces échanges et des perspectives qui se profilent à l'horizon pour le compte de ce qui est possible de réaliser lorsque les scientifiques et les universitaires se rencontrent. La RTC, composée de plusieurs ethnies, de plusieurs différences, doit devenir une nation arc-en-ciel. Une riche cérémonie qui a eu le mérite de reconnaître l'engagement des valeureux fils et filles de ce pays à qui les diplômes ont été décernés. Sachez également que la profession de sage-femme se normalise en RDC. Hier, ces femmes ont célébré la journée dédiée à leur profession, une occasion pour elles de plaider pour l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que la prise en compte de leur statut. C'est un reportage. Le Conseil international des sages-femmes, célébré chaque cinq mois, est commémoré sous le thème « 100 ans de progrès ». Occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la population UNPIE de renouveler sa solidarité avec toutes les sages-femmes et saluer leur engagement à sauver des vies des femmes et des enfants, et leur contribution dans la santé sexuelle, réproductive, maternelle, néonatale, infantine et adolescente. Le Conseil international des sages-femmes, célébré le Conseil international des sages-femmes, et le Conseil international des sages-femmes. Le Conseil international des sages-femmes, représentant les ministres, a dit la détermination du gouvernement, a travaillé pour l'accroissement des sages-femmes en vue d'une prise en charge efficiente avant, pendant et après l'accouchement. La société congolaise de la pratique sages-femmes, SCOSAF, a accueilli près de 140 sages-femmes qui ont prêté serment au cours de cette cérémonie. La maladie à virus Ebola, communement appelée Yambingu, déclarée depuis le 21 avril dernier à Mbandaka, ainsi que le processus de Nairobi, ont fait l'objet de la conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO, au reportage Mamita Bangulu. La maladie à virus Ebola, qu'on appelle Yambuku, déclarée en Équateur, plus précisément Mbandaka, le 21 avril dernier, l'envoyé spécial de la conférence de presse de la MONUSCO a déclaré que la maladie fait 13 millions de personnes dans le monde et elle est imputable à des causes environnementales évitables. Selon le docteur Amédée Prosper, plus de 810% des personnes respirent d'un air pollué. Nous sommes toujours dans la réponse. C'est vrai qu'il y a eu une amélioration sur le plan épidémiologique, il y a eu une grosse amélioration, mais n'oublions pas que la RDC, dans son ensemble, est un écosystème à la circulation de ce virus. Et pour les premiers cas, vous savez que la transmission, c'est des zones 11, qui sont faites de l'animal à l'homme. Et après, il y a des survivants de la maladie, malheureusement, qui peuvent garder le virus pendant 5 à 7 ans. Par ailleurs, les Nations Unies encouragent les dialogues pour assurer la mise en œuvre vers la paix et la stabilité de la RDC par les canals du président Kenya. C'est l'assistance des propos du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Je suis le président Kenyatta et ces efforts-là, nous les saluons parce que cette dimension régionale est une dimension fondamentale pour régler les problèmes de fonds liés à la violence armée à l'Est. Ce processus de némovie vient juste de commencer et pour nous, c'est une opportunité qui est aussi d'enlèver toute excuse pour les groupes armés parce que ce sont des consultations auxquelles les groupes armés sont invités. La MONUSCO apporte son appui logistique au FARDEC pour la sécurité dans les provinces sous-états des sièges à indiquer les majors Abdoulis, Bario, Alao, Salo. Le gouvernement militaire du Nord qui vous poursuit sans désemparer son itinérance dans la partie nord de la province. Le lieutenant général Ndimah a foulé le sol de la collectivité secteur de Rouenzori et précisément à Boulongo et à Kassindi-Louberia. L'objectif est de donner un nouveau souffle aux opérations militaires en cours sur ces taxes routiers. Regardez. Le chef de service de l'inspection générale des finances, M. Gilles Allinguette, lors de son séjour de travail à Houston, aux Etats-Unis d'Amérique. Toujours aux Etats-Unis, le responsable de l'inspection générale des finances a appris le courage de clarifier le contexte dans lequel il s'y trouvait et l'interprétation donnée à son message alla jusqu'à présenter ses règles à ceux qui se sont sentis vexés. La société civile pour survivre non plus vous prend acte du fait de fournir des explications à l'opinion nationale et des règles présentées, mais elle regrette de constater que certains compatriotes, en l'occurrence les acteurs politiques de mauvaises intentions, veulent cet appel à la santé politique embranissant ses propos comme un élément démontrant l'animosité des Congolais de l'Ouest envers ceux de l'Est. La société civile, force vive non qui voit, tire l'attention des acteurs politiques de toutes tendances confondues. Que cette tentative de chantage et de manipulation est plus dangereuse et peut porter atteinte à la cohésion nationale. D'autres encore, ceux qui sont traqués par l'inspection générale des finances, par mauvaise gestion des finances publiques, veulent s'en servir pour la faiblir alors que l'a réalisé des avancées montables dans la sécurisation et la discipline de gestion des finances publiques. Ainsi, la société civile, force vive non qui voit, demande aux autorités étatiques, aux acteurs politiques et à toute la population congolaise à ne pas mordre. et la société civile, force vive non qui voit, demande aux autorités étatiques et à toute la société civile.